L'idée de punition, l'idée de récompense, la punition c'est quand même quelque chose de très ancien. J'avais fait un petit texte, puni par les récompenses, c'est d'ailleurs un livre d'Alphicone. Il faut se poser des questions, parce que si on a besoin d'une récompense extérieure à ce que je fais, pour que je fasse ce que je fais, ça veut dire que ce que je fais présente peu d'intérêt. Puisqu'on me propose une récompense qui n'est pas liée à ce que je fais. C'est le cas de toutes les notations, c'est le cas de... Enfin, tu auras une voiture si tu passes ton bac, etc. Moi je suis professeur en classe préparatoire, et évidemment je suis un peu contraint de mettre des notes, et je suis en train de réfléchir à la façon dont je pourrais éviter de le faire. Et donc à la fin de l'année, j'ai sondé mes élèves. C'était le dernier cours, je ne faisais plus rien. Et je leur ai proposé un nouveau système où il s'agirait d'appréciation qualitative. Et j'ai été extrêmement surpris du résultat. Ils se sont opposés farouchement, en disant non, non, nous voulons des notes, ça nous permet de nous situer. C'est-à-dire d'entrer en compétition, etc. Et ça a été refusé. Attention de ne pas remplacer un conditionnement par un autre, parce que ça c'est très facile. Ça règle momentanément le problème, mais ça ne règle pas le fond. Et ça c'est très facile, et c'est ce qu'il y a de plus courant, et c'est ce que je prends le plus rapidement, enfin le plus facilement, parce que c'est beaucoup plus difficile de sortir du conditionnement. Parce que si je propose une appréciation qualitative à la place d'un autre, je ne vois pas trop le changement, personnellement. Parce que la relation c'est toujours un autre qui va juger mon travail. Mais je comprends que c'est le résultat de toute une éducation. La situation qui, de mon point de vue, serait idéale, serait celle où celui qui apprend, on peut de lui-même se rendre compte si ce qu'il fait est juste ou est faux. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt. Puis c'est de toute façon comme ça que ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada